Bonjour madame mon homme, bonjour à toute auditeur, à toute auditrice et radiovision d'Emilio. C'est un énorme plaisir pour moi un matin, pour moi avec nous sur Vision d'Emilio. Moi espérez que Napal Café ait une belle émission ensemble. Que ça ait vu qu'elle analyse de Texair ? Nous analyser tous deux. D'abord sur Anian. D'abord nous fixer cadre dans lequel décret saïwa prend. Et nous gardons les similitudes qui ont gagné avec le passé. D'abord par exemple, si nous prenons la période de François Duvalier, pendant six mois, de juillet 1958 à janvier 1959, Duvalier prend 142 décrets. Et dans tous les domaines de la vie publique, y compris la modification du code pénal qui était en vigueur à l'époque, donc les lois sur les forces de l'Aïti, donc sur la sécurité. Et les gens qui disent qu'il y a des barrages Duvalier qui comptent la Constitution, qui comptent la loi, je ne sais pas si le développement de l'Aïti. Je dis que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et je dis que le monde qui l'a pour interpréter la loi, c'est l'exécutif qui bénéficiait de la confiance populaire, donc lui-même, François Duvalier. Donc on va dire, tout ça, je dis que le monde est estimé dans cette parole qui est bon pour le peuple. C'est ça que je dis que le peuple a fait, parce qu'il est l'interprète de la loi suprême qui est le salut du peuple. Donc regardez, globalement, je vais vous donner le mot, il va comporter le constat. D'ailleurs, il doit avoir pris compte la démocratie à la jovenelle. Il n'y a pas existé dans aucun pays au monde, la démocratie a des valeurs universelles. Donc tout le pays, tout le monde suit les mêmes valeurs. Il n'y a pas existé dans la loi suprême. Oui, mais c'est ça qu'il fait, décret ça, justement, dans la conception globale, par exemple. Au-delà du fait que dans le contexte que décret apprend, c'est illégitime, il est illégitime pour ça, parce que dans la situation qu'on décret apprend, dans une période de routure à l'ordre démocratique, à l'ordre constitutionnel, où les présidents là, qui sont présidents, nous, les présidents, ils sont là pour fonctionner dans l'État, ils ont une bonne institution, l'État a prévoit pour fonctionner. C'est lui qui a dirigé, comme président, qui a gagné une légitimité populaire, c'est un premier ministre, qui a le Parlement, qui a une légitimité, qui a dirigé à ça avec lui, donc un exécutif bicéphale, son parleux, moi, qui a pris la loi, c'est des administrations communales qui sont élues. Donc, l'heure, depuis janvier, président déclaré, chambre députée, mandat fini, ça a dû valider, le sénateur, mandat radic, à partir de ce moment, où ils ont une routure de l'ordre constitutionnel. Nous avons une constitution encore. Laisse arriver, où ça, son bagaille, il y a un État d'exception, c'est-à-dire un État, un État, qui n'est pas prévu par la constitution. Mais il y a un État d'exception, il faut déclarer ça. Donc, nous-mêmes, nous avons un État d'exception, mais non déclarer. Déclarer, c'est-à-dire que le président a constaté que l'Iban a la constitution encore, li informé les amis, les pays étrangers, les relais, les forces vives de la nation. Et il dit, bon, nous sortis dans l'ordre démocratique là, pour nous ne pas faire aucun saut dans l'inconnu, n'am mettant duré sous tant ça, combien de temps n'am fait pour n'am diriger sans constitution. Qu'il consensus nous qu'à joindre avec les forces sociales, les forces politiques, les forces religieuses, pour dire comment on a géré les périodes tard. Et qu'il n'a retourné à la normalité constitutionnelle. Ça va faire. Donc, c'est ça, Aurélie, au cadre de référence, au cadre légal de la période transitoire. M'a dit, ça va être qu'à fait tout, parce qu'on est venu en crise, d'une opposition qui est végétée depuis plus d'année. À partir de ce moment, les agissements du président n'ont ni légitimité constitutionnelle, ni yon pas gênés légitimité que yon a deux koukouyn dans le cadre de ça. Donc, yon premier problème général de ça a d'écré yon, yon illégitime. Deuxième problème, nan, c'est que l'opin d'écré à n'yon, l'opin d'écré à n'yon, l'opin d'yons conseillement de renseignement. Poumissat, ça yit. Par aucun pays au monde, Madame Bonhomme, n'y a pas de service de renseignement. Ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas l'existence du service qui pose problème. Ce qui pose problème, qui ça service de renseignement y est? Ou fait service de renseignement y est? L'État, c'est l'identifier des menaces qui sont capables de déstabiliser l'État pour empêcher le développer, pour empêcher le stable, pour empêcher le fonctionner. Et, l'on finit d'identifier les faits qui constituent menaces pour l'État, ou pour développer une doctrine pour faire face à menaces. Donc, il parle de recueillir des informations pour empêcher les menaces. Ils ont fait une mise en œuvre et que l'État a fait souffrir de eux vraiment. L'époque du Valier, l'époque du Valier, il a identifié deux menaces pour l'État. Mais là, il a dit les mouvements subversifs. C'est son pouvoir asylien de vous parler de changement de gouvernement ou son menace. Deuxièmement, c'est son pouvoir d'extrême droite, idéologique, l'État, le mouvement communiste. Donc, deux mouvements. Mouvement d'opposition. Mouvement communiste, mouvement subversif. À partir de ce moment, M. Prel développe une doctrine. La police secrète. La police politique. M. Prel gagne de escadron de la mort. Il parle de disparaître opposants. Il parle d'entrer dans le monde. Il parle de disparaître. Ou bien, il parle de dimanche de tuer. Il parle de assassiner. Qui répondent aux doctrines. Qui répondent aux doctrines. Qui répondent à la logique de menace que l'identifié pour pouvoir. Et c'est, pour être honnête, c'est ça que tu as fait. Dans toute l'Amérique latine, c'est la même doctrine. L'Amérique latine, c'est le pluralisme politique. La démocratie, c'est le pluralisme politique. Le pluralisme des idées, le pluralisme religieux. Donc, Jodia, m'ba dans la pensée unique. Donc, m'ba dans la question que moun pa ka proteste, moun pa ka manifeste, moun pa ka dire ou pa d'accord. M'ba dans sa ron. Donc, menace la a évolué. Il va même non ron. Donc, si ça n'y a comme menace, Jodia, ou ta ka considéré, Jodia, en Haïti, le trafic illégal d'am, comme menace pour Haïti, pour le développement Haïti. Et on gade, c'est ce qu'il y a, qui saura fait pour bloquer sa mouni sur la montée dans Haïti. Et ne se informasyon ou gen, l'on gen informasyon yo, pou fer, c'est le deuxième, l'autre bag a kéi, servis renseyman la vou fè, ki utilisyon, ou pra l'fè de renseyman de mestis a kou, de informasyon ke ou kei yo. Ou gen, deux types d'utilisyon ka fè, ou ka fè un utilisyon politiq, ou bi ou ka fè un utilisyon institutionnel. Par exemple, supposé que moi, c'est Dominicani qui a fourni des amis. C'est des groupes qui sont capables. Alors, Dominicani, président ou ministre de l'étrangerie, font des négociations politiques, font des bloqués de menaces pour les territoires. Nous ne pouvons pas quitter les amis sur Saint-Domètre qui vient de l'étrangerie. Nous n'avons pas d'utilisation politique dans l'enseignement, dans l'information. Ou bien, supposé que nous n'avons pas d'entrer les amis dans l'information d'un bonheur. Nous n'avons pas d'entrer la cité soleil, nous n'avons pas d'entrer la ville, nous n'avons pas d'activité, nous n'avons pas d'entrer la justice, nous n'avons pas d'arrêter. Nous n'avons pas à communiquer l'information, nous n'avons pas d'entrer la justice. Si on veut aller maintenant, c'est un tribunal d' 보여gamble. Nous n'avons pas d' 나올 finir une информation secrète, nous n'avons pas de prendre la justice. Exposé que nous n'avons pas de discuter l'information, nous n'avons pas d'entrer la justice. Nous n'avons pas d'entrer la justice à vibrant là-bas. Nous n'avons pas d'être avoir une relation entre le service de renseignement que la justice, de telle sorte que nous aorter un on have an initiative que le service de renseignement est un vrai. le bras, c'est sous autorisation du juge-là de le bras l'aïchis. Donc, tout le problème, par exemple, du contrôle. Donc, on ne crée ça par prévoir aucun service du contrôle, de contrôle. Que ce soit sur le plan administratif, de manière indépendante, il ne va pas créer une structure indépendante du contrôle du service. Il ne va pas créer des outils, des structures de collaboration avec la justice, avec la police, avec l'armée, par exemple, ou de l'armée ou de la police. Supposez que m'y ait une information, m'y ait des interventions que m'y fait. Par exemple, l'armée a besoin des renseignements opérationnels, des renseignements stratégiques, ou un ministre de la Défense, ou une relation entre l'armée de l'armée. Parce qu'ils ont réduit ces vices-là au tour de la personne du chef de l'État, Jean Duval et Téphèl. Mais j'ai dit, Jovenel Moïse, par un président, a vie. Le pape a su rile que le gain pouvoir tant qu'il sera vivant parmi les hommes. Le président Jovenel Moïse lui parlait, et sous ça, pour l'expliquer, est bien fondé, à Jean San. Et pour qui ça, que Anian li, mais rattaché directement à président, même si, dans d'écran où elle place, sous tutelle, le ministère de l'Intérieur, go, nécessité pour que le président de la République, même Jean Safet, en pile l'autre pays, pour lui informer, et très rapidement, un président de la présidente dit, il ne peut pas que l'on gagne informaçou, et sous sa capacité pratiquement, depuis l'événement pouvoir. Le droit de l'Ouest présidente, pour lui informer, de la situation générale du pays, c'est quoi il est normal ? Le droit de recevoir l'information ? Pas que l'on a un problème là-dedans, non ? Le problème là, c'est l'un qui a pu organiser le service là autour de sa personne. C'est comme si son service soit organisé pour lui. Donc, il doit vous jouer l'information. Comme un exemple, tout ça qui s'est passé là aux États-Unis. Le service secret américain, gardé lui, première information qui s'est dit, Joe Biden va aller lui président. Il n'y a pas d'autorisation du président trompe pour lui prendre en charge. Ça fait partie du service secret américain, la protection personnelle des personnalités publiques. Il fait partie des devoirs pour lui prendre en charge la sécurité du président qui est potentiellement capable de le président élu. Il n'y a pas d'attendre que le président fonctionne en mission, en l'ordre, pour faire ça. C'est-à-dire, recevoir des informations, ça va vous dire que le service est autorisé autour de votre personne. Service renseignement fait pour l'organiser autour des institutions de l'État, de la pérennité démocratique. C'est ça pour lui. Et là, on fait le contraire. On lui utilise, on renforce, on crée autour de la pérennité démocratique. On met sur la personne du chef de l'État à partir de ce moment. On fait le service du service du chef de l'État, mais il n'est pas au service de l'État. Par exemple, tout acte qui a posé pour déstabiliser l'État, y compris par le président de la République, par sa femme, par ses enfants, etc. Service de renseignement supposé qui a fourni l'information pour permettre que la justice peut mettre l'État intervenu parce que déstabiliser l'État. Donc, on utilise le service-là autour de la personne du chef de l'État, il y a une limitation sur ça, vraiment, que le service-là t'a doyé, qu'on ne peut pas faire le fait de ce que l'État. Le président n'a pas doyé première personne à l'idée qu'il y a accès à l'information, ça reste ce que l'État. Non, je dis que avoir des informations, on ne peut pas dire qu'on doit mener, diriger, contrôler ce service-là. Avoir des informations, c'est pour guider le président dans ses politiques publiques. Tu vois, le président a fait des informations, qui dit, le service-là a fait des informations, ça te peut pas dire là. Qui dit que les dangers, quand il sortit, par exemple au Chili, ce groupe de terroristes qui a fait des missions terroristes en Haïti, ça te peut pas dire qu'on a eu rentré à Haïti, qu'on a eu rentré dans l'État, 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 qu'il y a une banque centrale, etc. Supposé qu'un service de renseignement pays a Gont informasyon Qui dit ça, li gont groupe terroriste Kap Sotie, Kalifornie, kap Pren tel avion Kap Rive Miami, kap Wattre Poteau Presse Kap Gina, vous venez de faire telle action Pour destabiliser pays a Le président peut être informé Pour que politiquement S'il ka font une intervention Auprès du gouvernement américain Pour bloquer Moussa ou Akiteur rentrer Donc, utilisation politique de l'information Que le casel, l'on dit que le président Si on a un Jean, fait un ZAC Il faut créer, il ne faut pas de ZAC Il fait, non, fonction En dernier ressort Il revient, il appartient au chef de l'État De décider si Moussa Capable de prendre des questions de la justice Ou pas Une section générale, d'abord Mais les deux C'est-à-dire que Une autre autorisation, président Une autre autorisation Même si l'inspection générale, la sanctionne Si le président va d'accord pour la justice Ou pas pour aller Donc, il n'y a pas l'autorité Qui fait pour justifier à Jean C'est comme si le président C'est à elle Il est doué à l'égeance C'est l'autorité suprême Qui protège Il est le grand protecteur des agents De l'agence Oui Donc, il est ça au coup fait de l'agence Là, on va régler autour du chef de l'État C'est-à-dire que le président Il y a des informations Mais ces agences C'est-à-dire les directeurs Qui pourront décider avec l'équipe De ce que pourront le faire là Supposer qu'on se l'a fait Et puis, t'as le t'as le t'as le Et puis, il a dit le président de la République Voilà le problème Mais ça nous propose Solution 1, solution 2 Solution 3 Non Et puis, il est capable de décider De ce qu'il a fait là Non, non Que fait l'agence? Que fait l'agence? L'agence recueille les informations L'agence interprète les informations Ils font interprétation Et l'est orienté les actions Mais l'agence ne mène pas les actions Ne dessine pas les actions Il est orienté les actions Par exemple L'agence dit Voilà Problème Par exemple Fraude fiscale Il dit Plus d'EPIA Pas capable Répondre à l'EPIA Parce que Il y a 40, 50, 60% De l'agence Tadoué-retré Qui passait par Fraude fiscale Et puis, par exemple L'agence Qui wè sa kom informasyon Anjan di Par exemple Gen 4, 5 grand firm kontab Dans l'EPIA D'après informasyon Gen tel firm kontab Ki kontrole Le finance La kontabilité De 40, 50% De grandes entreprises De l'État Si l'agence Sin beswen Agi Sou firm sa yo Sou entreprise sa yo Fon nou gen informasyon Nan firm kontab sa Soi nan l'agence Soi nan l'agence Soi nan l'agence Informasyon Nan l'agence Nan l'agence Nan l'agence Nan l'agence Perquisisyon Nou preordinaté Ou pou nou an analize Pou nou kawe Ki mezi boule ta pran Pou nou fèm Sa yo peye taks Prezident Abara di al sezi Kou pon Fon Te la justis Ki kapab deside L'ka di Ge tel informasyon Nan tel firm kontab M'autorize nan l'chachel Si m'on d'en mwa L'chachel Autorizasyon sou X Mwen jwen Y M'pak bezwen Y La m'patap chachel M'sote sou li Fon gan autorite ki di Informasyon Y La fon detoui L'ou baka kembel Autorite de destruction Desinformasyon Kla Kanyet desinformasyon Par exemple Supposez ke Tounen ki M'suspek Ki nan activite Terroris M'deside 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 Saktabobou nou lan Nafron On pose de mikro Pose de mikro Gadi Gadi la M'mo apre Entrez nan buro Gosseri de ti Apareil Otipus L'a L'u plak M'deside M'deside L'u plak M'deside 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 Wui E pi Ou tombe Sou y Son informasyon Importante Lié Donc Anjan Kanyet Dwa Utilis Par exemple Nous, notre société démocratique... La démocratie, c'est la transparence. Les gens qui nous faire de service rentable à travers le monde longtemps, ne nous pas de faire les mêmes gens. Nous ne pouvons pas d'embrer de décider. Les gens à la technique, par exemple, pour le faire de l'écoute téléphonique. Pour le faire de l'amour. Mais nous ne pouvons pas d'embrer de décider. L'a enquêté sous tel monde, l'a utilisé telle technique. Ça trop dangereux pour les citoyens. Donc, nous, nous avons une collaboration avec la justice qui est d'abord une autorisation. Si l'autorisation est concernée en information particulière, nous nous sommes tombés sur l'autre information non autorisée. L'a autorisé à l'achaté, et bien, il faut que l'on a dit, est-ce que l'on a détruit l'information? Qui peut-être que l'on a fait pour l'analyser? Si l'on a cherché l'autorisation, l'autre autorisation pour l'achaté, l'achat ne peut pas décider de son propre chef. Il n'a pas d'institution pour décider, mais qui type de technique l'on a utilisé, mais qui s'est fait avec l'information? Les citoyens l'on a laissé à trois exposés. Donc, la destruction des données, la protection des données personnelles, c'est une obligation de l'État démocratique aujourd'hui, il y a même des conventions internationales beaucoup plus développées dans les pays européens, par exemple, où il n'y a pas de droit. Supposez que l'on a rempli d'informalités dans le bureau, il y a des informations personnelles sous tête. La douane, par exemple. Voilà que l'agence a le droit d'obtenir des informations de la douane. Et bien, c'est vos bonnes informations. Et bien, informations privées, personnelles, c'est le tout. Il n'y a pas d'obtenir des informations qui disent qu'il faut détruire des informations. Il n'y a pas d'obtenir des données parce qu'il n'y a pas d'obtenir des citoyens. Il n'y a pas d'obtenir des choses privées. Il n'y a pas d'obtenir des lois pour réussir un ensemble de techniques que l'agence est appelée à utiliser. Mission, attribution et agence, parce que ça fait un pile débat. Et en cas d'une alinéa 23, on dit comme ça. Et recevoir, exécuter le mandat d'enquêter pour la justice, d'appréhender les personnes recherchées par l'autorité judiciaire et les déférer devant les instances compétentes. C'est ça où il y a l'agence-là, j'ai eu fait là, il y a eu une balle, ça c'est sous la compétence de l'agence. Il y a eu l'agence, il n'y a pas eu un chapitre sous la compétence. Il y a eu une balle, ça c'est comme si il y a eu l'agence, le pouvoir de la police judiciaire. Quand il y a eu l'agence, comparativement à un agent de CPJ, il y a une différence avec le texte où il y a eu l'agence de pouvoir l'agence de CPJ. C'est-à-dire que l'on y a eu même compétence, là où il y a eu plusieurs autorités là, sous parfois une délimitation de compétence, vous dites, non, quel cas? Ça, ce n'est pas de CPJ qui a fait, ce n'est pas la police judiciaire qui a fait ces agents. Il y a eu l'agence. C'est-à-dire que l'on y a eu l'agence de CPJ, le sentier lumineux, parce que tout type de monde, tout type de formation, dans la police de sécurité, agissent me ou pas même, non? C'est-à-dire que si l'on y a eu l'agence de CPJ, il y a eu l'agence de CPJ, il y a eu l'agence de CPJ. Laissez-toi, c'est le petit imbaz, et puis vous achetez avec une telle brutalité. Il y a eu l'agence de CPJ. Peut-être que l'on y a eu une police de CPJ, on n'a eu pas l'ambiance de CPJ. C'est-à-dire technique, formation, tant bon, vous n'allez pas élevé ou avec les sentiers lumineux. Vous avez décidé, vous avez un groupe d'exemps, vous avez 16, vous avez kidnappé, vous avez entraîné dans le programme, vous avez kidnappé ensemble de monde pour forcer l'État, vous avez fait pression sur l'État, ou ba yon reponna a certaines exigences. Gouvenement Peruvien, pren yon ekip moun servis rancéimal, debaké ou a libéré otage yo. 16 moun ki te fè intervensou, dè yon debaké ou tuye tout le 16. Fè 16 moun. Le yon fil, et pi yon libéré otage yo. Le yon fil libéré otage yo, gyon diplomatité la pamey otage yo, M'sue dit ke gen 13 moun nan moun santié lumineyo Je m'ouvre, 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 je m'ouvre. La société n'accepte pas la démocratie. Le bât a fait escandal au Pérou, et puis qui s'est fait après l'agressif gouvernement au Pérou? Le bât a fait l'amnistie pour le faire, pour le faire la justice. Et ça m'ouvre, c'est une querạn ou l'ouverture, un arrêt extrêmement important de la Cour été américaine des droits de l'homme, qui prend le dit que l'oua sa a pas appliqué, qu'il a été fait, elle m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre, ça va lui dire, department, un pays prend, qui a pas respecté le principe de la conformité, l'oua sa à priver des faits juridiques. Qu'est-ce que vous avez dit ? De précipitation de l'ébédale, conforme vous avez dit que Si un président, un gouvernement, dans l'État Vous avez pris des normes, il faut assurer que la norme inférieure Il faut que la norme inférieure ne mette en échec la norme inférieure Vous avez dit que vous n'avez pas à arrêter pour amender un décret Pour amender un décret pour amender une constitution Pour amender une loi Et si vous faites ça, le texte n'est pas inapplicable Priver des faits juridiques Et c'est ce qui arrive au décret de Jovenel Moïse Il prend des décrets pour arrêter l'amende de la constitution Qui dit que les gens pour la constitution Amender, vous avez dit non Donc le salut du peuple et la loi suprême Vous avez dit que je suis à Jovenel Moïse Qui contente beaucoup de pays La constitution, ça va, bon, vous avez dit que je vais changer Eh bien, tout ça, il faut faire pour priver des faits juridiques Ok, là on a parlé de l'agence Pour moi, je suis venu, et puis il y a un journal, le moniteur Article 65, l'agence, l'agence d'ordre public Tout recours ordinaire ou extraordinaire devant les tribunaux Visant à empêcher le fonctionnement ou l'exécution de ces activités est irrecevable Soit dit tout ça S'il y a deux aspects là-dedans Il faut que vous compreniez d'abord Pour pas confondre l'agence et l'agent L'agence c'est la structure C'est l'institution Ajan, c'est l'agence qui Bon, agence là Donc, si y a un actifité Que agence là, ap entreprin Et qui contrère à la loi A tic sa doube A ta kelle Tam bon exemple bien simple C'est un coup L'autre jour M'don, am gon client Tout moun konnen en pays Que Samuel Madisten La rev dik a elle en général Support les activités de l'ULCC Nous, nous bataille contre la corruption Nous kouè Que sois l'institution k'important Mem lè, nous kouè Que gèl trop feblesse Sa, c'est une autre question Mem al défend On client M'devan l'ULCC M'bata ka saisi Kon sa On matin M'wesevoi On décision L'ULCC dit Li mande Lap debake na business là Lap vin fè Pèakizisyon Epi l'mande Ouvet tout pot Son centre d'achat Pou l'neu tout Spot Pou l'pil pour information Kote le vle L'ka fose c'est l'e Et kye sisi sion m'gye M'gye ban Nans nan sante d'achat M'gye micro-crédit Nans sante d'achat M'gye m'gye m'akèt Nans sante d'achat M'gye m'gye Kaman wè l'e Baie Les transferts Nans sante d'achat Et puis Yon prou résolution Ouvet tout baray Sa, yon baray Jani yel c'est si Jani yel c'est pas m'gye t'achat Non Tout 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 c'est l'or Les centres d'achat Yon sisi t'es sot l'or Sante d'achat Sori Les centres Mais si t'es m'gye Nans s'es sot l'or Non mais s'es sot l'or Mais t'es m'gye finit Par l'UILCC Pou m'gye Pou m'gye Pou m'gye Pêche Ké yon vin fè Aktivité yon anonsé Sa ké pèmysifè Mais Atik sa a dit M'gye m'gye Dwa fè action sa M'gye 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 ULCC, et c'est sacrifié avec Texary. Son texte, on prend en 2008, lui, et 8 septembre 2008. Ils ont dit que ULCC gué doit faire perquisition en respectant la forme prévue par le Code de procédure pénale. Parce que c'est gravé en matière de liberté, en matière de droit. Ils ont dit souvent que la forme, c'est la sœur jumelle de la liberté. C'est-à-dire que c'est forme non aussi importante, peut-être même plus importante que fonds. Or, pagué le Code de procédure pénale en Haïti, le Code d'instruction criminelle. Donc, on voit ça, droit ça, que ULCC, que quelqu'un doit faire perquisition, tant que les moyens, la façon, la manière de procéder pour faire une perquisition, pas qu'on établit par le Code de procédure pénale, ULCC, pagué le droit, bénéficier de l'exercice de ce droit. Et c'est samedi, là, qui sommes dans tout, oui. Vous comprenez ? Concernant les agences, là, nous avons l'article 63. Les activités locaux de l'agence sont couverts par le secret de la défense nationale. En principe, c'est pas un problème que les locaux de l'agence et de l'activité sont couverts par le secret. Mais, le régime du secret n'est pas défini par le secret. C'est pas un problème que les locaux de l'agence et de l'agence sont couverts par le secret de l'agence et de l'agence et de l'agence. C'est pas un problème que les locaux de l'agence et de l'agence sont couverts par le secret du secret de la défense. Donc, comme citoyen responsable, il connaît, l'étranger, il doit pouvoir reconnaître, identifier, coter le bâtiment de sa place. Donc, ça va arriver. Donc, il y a un problème. Le régime secret va définir. Parce que le secret a de plusieurs étapes, de plusieurs niveaux dans le secret. Donc, il y a une information qui couvrit des activités ou bien des faits très graves pour la sécurité de l'État. Donc, ce sont des bagailles top secret, très secretes. Par ailleurs, ce qui est très secret, c'est qu'il doit classer, il doit dire, classer l'information comme un secret défense. À partir de ce moment, il y a des informations qui ont beaucoup de monde dans le pays. Il doit décider que l'information, c'est cinq, c'est trois, quatre, qui ont beaucoup de monde. C'est capable, par exemple, le directeur de l'enseignement, le président de la République, une information qui l'a classée secret. Il n'est pas qu'à dévoiler, il n'est pas qu'à rendre le public. Il n'est pas qu'à mettre le temps, il n'est pas qu'à faire de l'enseignement public. Donc, il y a une information qui est capable de faire de la sécurité, mais pas très grave. Les villes couvrées par l'autre degré, le secret. Oui, donc, il est capable de secré, mais pas très secré. Donc, il faut réglementer. Ça fait un décret ou bien, justement, c'est... Depuis le décret, on commence à proposer précibles. Il faut déjà proposer précibles. Donc, il y a, il y a l'autre niveau qui est plutôt confidentiel. Plutôt confidentiel, mais pas vraiment secré. Ça, l'information, ça, plutôt confidentiel, là. Il n'est pas très tel, mais il y a avec l'information secré ou bien très secré. Le, ça, lui-même, il n'est pas à couvrir pas secré défense. Parce que, l'information qui est pas top secré, il y a une nécessité pour mettre la justice au courant de lui. Il y a une nécessité pour mettre la justice au courant de lui. Il y a une nécessité pour mettre la justice au courant de lui. Le régime du secré doit prévoir un régime de sanction. Alors, tandis que, confidance, là, pas prévoir, pas prévoir. Il y a une sanction administrative, une sanction morale, mais il y a une sanction pénale. Mais les informations classées secrètes, nous, on divulgue, il faut un régime de sanction. Ce n'est pas, il y a un saut, parce que, nous, on dit depuis la, nous, on dit là. Il faut que ça, par exemple, depuis 1835, nous, on dit que l'instruction est secré en Haïti. Mais, par un régime de sanction pour violation de secret de l'instruction, non? Ça, nous, on dit que l'instruction est secré. Tout le monde qui ne concerne pas le secret, il faut que je dis ça. Le monde qui ne concerne pas le secret, le monde qui ne concerne pas le secret, s'il y a une formation, on se divulgue, il n'y a pas fini, non? Mais, mon qui concerne pas le secret, s'il y a une fois, on dit qu'il sent qu'il y a une sanction, qu'il perd l'immérité. Ça, l'abdiou, là, il y a un problème, par exemple, de dysfonction, il y a écrit le même genre, à peu près même genre, dans le décret depuis 2008, même où il y a un produit même texte sous ULCC. Les faits qu'ils n'ont pas défini le régime secret, ce n'ont pas été pratiquement en spécialification, parce que le régime du secret prévu par le décret 18 septembre 2008, ULCC, n'est pas défini. Les activités de l'agence sont couvrées par le secret de la défense stationnelle, mais on a une autre phrase encore, et le respect des règles de confidentialité concernant les activités de l'agence est totale. Bon, ça, 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 c'est, ça a plus grave. Ça a plus grave, ça a plus grave. Parce que, qu'il y a un peu, ça, il y a une confidentialité. Il y a pas compris, non? Ça dit, j'ai écrit là, là, il y a pas compris, ça, concept, là, je l'ai dit, non? Il y a un peu, ça, il y a un peu, ça, confidentialité, là. Par exemple, moi, même comme avocat, et je travaille sous le signe de la confidentialité, mais pas sous le signe du secret. Vous comprenez? Mais la confidentialité ne peut pas être totale. Pourquoi? Ta m'explique au salier. Confidentialité, ya, c'est une information que m'ou recevoir, que normalement, normalement, que m'pagen doit divulguer, m'pagen doit rendre public. Mouen, konel, c'est parce que c'est fonction qui permet que m'on konel. Par exemple, c'est parce que m'avocat, konka vin kotèm, et pou di mou tu yomoun, ou pa di m'defon nou. M'pagen droit à l'an tribunal là, pou m'al di ke klien m'sa a coupable, parce que l'de di m'an rabine m'nan, tel tu yomoun. M'fèk pou m'ken be secret sa, jusqu'à la mort. Oulé. C'est-à-dire que, information k'il konfie m'nan, k'il konfie nansyèl, m'pagen doit divulguer. M'e gède information, ke m'jouen, la konfie nansyèbe va s'être totale. Parce que, si la loi, fèm obligation, pou m'rende publik, information soire, soit pou protéger le pey, soit pou rejoune un crime, ton devoir professionnel, yem obligation m'en moui, pou m'divugel. Garde, tade, li baka totale, tam m'oui, sa b'yensèl. Sa di pa m'an a chan. Tade, tade, p'am dou. Le respect du principe de confidentialite est totale. M'jou, li baka totale. Li baka totale. Tam bo, tam m'expliko, ou gisar. Par exemple, sa se passe en Europe. Gen, les agents secrets ki devine gen des informations ki sou le signe du secret. Et puis, m'kwese en Belgique, gen un officier de renseignement et gouvenement policier en eg amerikain yo, ki nan l'OTAN, yo vin mande, m'ser des informations. M'ser di, informasyon sa yo, yo classe le paradis yo, top secret. Gouvenement amerikain, neg amerikain, ten vejini, pression, m'ser di non. Yo fer revokel. Ba e la fonde el scandale, mouni ki remplace el la, parleman konvokel. Le, m'ser rivé no parleman, m'ser mandon yu clou, m'ser expliqué neg yo, informasyon sa yo, klase, se secret, moun papka di nou yo. Pas que yo classe top secret. M'ser si c'était une informasyon confidentielle, devan la justice, devan le parleman, agent radio, di kadi vilgeyo, yo pa top secret, semmen, sempleman, confidentiel. Donc, si mo son jugerile, yo informasyon sa kapabbi de rezo, no krim ki fe, on, waj, agent radio, le sa, informasyon, waj, ipotans, pou yo fer, régime du secret. Donc, lé, c'est alors dit, dit total, ou parfaite différence entre ce qui est très secret, ce qui est secret et ce qui est confidentiel. Et lé, on dit confidentiel, là, le total, c'est comme dit, ça dit, confidentiel, là, c'est le secret, c'est le très secret, or ce qui n'est pas vrai, si vous maîtrisez ces concepts-là. Par exemple, juge-la, k'a mon situation, que, on juge k'a besoin, on rapporte. C'est un bon exemple, moi-même, m'avocat dans dossier, des CPJ font rapport, au niveau de la juge de destruction. Lé, m'lève dans la cabine de destruction, m'lève le rapport des CPJ a, et puis, il y a un côté, et puis, il y a un conseil de renseignement dans des CPJ, et puis, le bureau de renseignement, judiciaire, berge, et puis, officier, qui a fait rapport a, et puis, m'sieur dit, il y a une affirmation dans le rapport là, sur le client, demeurement, et puis, m'sieur dit, informations, informations, en provenance, d'une BRJ. Il y a desichares, le fait de s'asso snap, éliminé, où on peut raconter, elle ne connaît pas ça, le service, donc, cette information, quelle belle rj a donnée, les rapports, ce qu'elle aurait dû, mettre le client, la personne poursuivie, en situation, de contester, cette information, C'est le droit de la défense. Le décret, l'agent, il vient pour le fonctionner, parce qu'il y a trait aux citoyens, il n'y a pas un droit de violer. Mais m'oublie, il y a l'antique 67 là. Parce qu'antique 67 là, il dit, j'ai un droit de la taille, l'antique 67 là, il dit, il n'y a pas qu'il y a quelqu'un de recours devant. Ah, mais tenez, c'est justement ça qui fait nous faire rapport. C'est dimanche que j'avais fait ça rédige, les viols, les droits et les libertés fondamentaux, les pararets, ils font changer pour les choses. C'est ça même, dimanche que les textes sont mal conçus, mal rédige, et que l'organisation, l'agence n'est pas bon, et qu'il faut faire l'autre bagage, c'est ça même. Ok, parlons des agents maintenant. Nous avons l'article 43. Le respect de l'anonymat des agents est strict, à l'exception du directeur général du renseignement et de l'inspecteur général du renseignement. L'agence n'a pas changé avec l'article 44 là. Les agents bénéficient d'une habilitation nationale à utiliser une identité d'emprunt ou une fausse qualité dans le cadre de leurs fonctions sans être pénalement responsables. Très bien. Et puis le commentaire sur le point de vue. Ok. Mais voilà son même texte qui prévoit, qui cita son bon principe. Mais voilà le principe de l'anonymat. Le principe de l'anonymat est capable, nécessaire, ou peut-être même indispensable, pour le fonctionnement de l'agence. Parce que l'on voit dans le temps, j'ai des députés, et puis, dès qu'on rencontre avec le président préval, qui était le premier ministre, et puis, il y a eu un badge qui m'aqué SIN, S-I-N, Service d'intelligence nationale. Et puis, il y a eu un autre député, il y a eu un autre plus jeune député, parce que le député, il y a eu un autre député, il y a eu un autre, il y a eu un badge SIN, et il y a eu un réunion, tout le monde qui était où il y a eu, le principe de l'anonymat, car le principe de l'anonymat est capable de gagner à pas agir dans l'anonymat, où le monde n'est pas obligé qu'on est ou... Alors que le monde est bien, c'est qui a mis en oeuvre, qui a mis en oeuvre, qui a mis en oeuvre, c'est ce qui a mis en oeuvre, c'est que pour les gens, il y a eu un autre information, il y a eu un personnel qui est capable debeler ça, c'est plus d'être capable de ne pas aller. Ça dépend de quelle type de mission, qui est capable d'agir dans l'anonymat. Maintenant, sous le changement de nom, ça y a son série de bagailles que la loi punit pour le citoyen ordinaire, que pour les besoins du service, il faut autoriser l'agent à faire. L'agent peut être habilité à faire de la provocation. Ça peut dire ça. J'ai dit que, mon suspect, mon groupe neg la, par exemple, c'est dealer drog yoye. Mais m'a pas acheté une information. Mais m'a besoin d'informations pour m'a poussuivé neg yoye. Yo quand m'a mette drog nan m'a, m'a quantité de drog, yo quand m'a l'agent pour m'a discuter avec monsieur sa, yo offri yo drog, offri yo, pour m'a fait dealer ensemble. Mais m'a, m'a pas dealer drog vre nan, mon service, de la chance, de la service du pays, et que m'a autorisé m'a conforme, d'un délinquant, pour m'a combatte la délinquance. Ceci peut être fait. Maintenant, il faut réglementer l'eau. Par exemple, en Haïti, vous ne pouvez pas changer de nom. Parce que la technologie n'a pas avancé suffisamment pour permettre de nous contrôler les citoyens par leur empreinte. Aux Etats-Unis, c'est possible. Donc, en Haïti, vous ne pouvez pas faire ça. M'a pas avancé, mon agent, m'a besoin de placer, si vous avez fait infiltration, nan m'a ton groupe de délinquant, par exemple. M'a besoin de placer un agent nan m'a ton, que m'a pas avancé utiliser non réel li, sinon réel la, capable de entrer à accomplissement de la mission. Donc, c'est ça, là, l'un d'où, que agent, fom protégé, parce que la prend des risques, ça m'a bien dit, là, tout le nom, agent, m'a pas avancé les risques, la prend, donc, mais fom protégé, que ce soit par rapport à la justice, par rapport aux autorités, aux autorités de Capagie, Capagie, par rapport aux délinquants aussi. Comme agent habilité à faire des opérations, ça va dire, entre la kame, ou nan le faire perquisition. Li pa gen doa kon sa. Li pa gen doa kon sa. C'est ça pa bon, nan m'a dadan. C'est ça m'a dit, c'est ça m'a dit, c'est ça m'a dit, c'est ça m'a dit. Le technique, ke agent, ap utilisé, fok tout citoyen, konèr, pou ke pa gen yon akun posibilité pou konfond ajan ak bandi, ni pou bandi apren metode de fonksyonman ajan pou l mette citoyen yon an danje. Ajan, sti pou l fè perquisition, yon ba yon kompetens d'od general, men l'exekution de se droit, li suppose fè l'objet de reglementation pa la loi. Pa pa le reglement man zèteryeur de la agence, non. Pa la loi. Ki pou di, pa exemple, suppose ke agent ap vin fè on perquisition, pa exemple, ne kap komande si to koutou toun troubde 8, moun 10, moun 15, moun kap vin foun perquisition, fok reglement ou vin di, moun sa kap vin fè, kap konduy ekip la, fol ka identifiye l'ba, yon mette ka ela, mette biznis, kote la vinir. Moun kap prin fè perquisition sa, fol ka prezante, on autorizasyon, s'ke komisè gouvenman, ou ke juj bali. Donk sa, se nan la kolaborasyon avek la justis, ae, lai, le droit, le doi, le doi, le doi, le doi de la jant. Parce qu'il y a un agent qui a fait excès de pouvoir, qui a fait abus, qui a fait le tribunal, s'il n'a pas suivi la forme prévue par la loi pour l'âge, si, quand j'ai dit agent de la loi de Nima, ça veut dire que l'agent n'est pas identifié. Il ne veut pas être présenté à son Bretagne comme une obligation par exemple pour l'agent de la police, qui a fait un contravention, qui a fait un mot d'argent, pour qu'il prenne un numéro, pour que l'on baisse à le tribunal, parce qu'il s'est dit une contravention mal, qu'il ne t'arrête pas dans le tribunal. Un agent, tout, l'agent n'est pas été identifié, ça veut dire qu'il n'a pas en identification. N'importe où, sur l'article 63, les activités et les locaux de l'agence sont couverts par le secret de la défense nationale. Est-ce que ça veut dire, n'importe où, pour un soubien, nous, l'autre côté d'un PIA, où il n'y a pas un bâtiment marqué et l'agence nationale de télévision? Moi, dans le Cuba, les bureaux de l'agence à Cuba, ils vont marquer. Si mon monde n'a pas passé devant eux, il va te connaître, il va te connaître, il va te connaître. En Wissi aussi, j'ai parlé à un professeur, il était désaffecté, il a dit ça, mais le bureau du KGB, qui était désaffecté après l'effondrement du mur de Berlin, il n'aurait pas l'utilisé pour mémorrer là encore, mais il va te marquer. Le KGB, il ne va pas pouvoir enseigner pour marquer. Non, j'ai vu ça en Wissi aussi. La finit sur le deuxième décret. Ma paix entre le rapport FJKL, qui observation que la Fondation Géclairé l'effet est sous un rapport qui concerne le renforcement sécuritaire. Très bien. Très bien. Ça, c'est un autre décret grave, très grave. Que sacrifié. Non société, non l'État, président gila, gouvernement, parlement, tout moun, pouvoir, Et limit, pouvoir, c'est les obligations internationales que l'État d'Aïti va exemple pour tout pays tout, par rapport à la communauté des nations. Et c'est ça qu'il faut pas l'oublier, en plus l'intervention qu'il y a fait. Parce que décret ça, l'Ipral mette en jeu deux droits. Le droit à l'autodefense des peuples, à ce qui a trai à nous amyètrenger, et le droit d'ingérence. Le principe général là, c'est que le peuple est libre et indépendant, le souverain, le dirige-tête, le monde est dirige-tête. Mais dès que l'on pouvoir apprend des normes, des mesures, des actions, qui mette en danger des droits consacrés au niveau international, Eh bien, les mouns qui n'ont communauté internationale là, et qui, ensemble, n'ont défense droit à l'oublier pour l'humanité par plonger dans l'autre guerre mondiale, Ils ont gagné le droit d'intervenir dans vos affaires, dans vos rapports, dans vos affaires internes, pour dire que là, ils vivent trop loin. Ça devrait s'en faire. Par exemple, nous gagnons, que ce soit le Parc Internationale des Droits Civils et Politiques, que ce soit la Convention Inter-Américaine des Droits de l'Homme, qui prévoit que les droits civils et politiques des citoyens sont garantis, et la Convention Inter-Américaine des Droits de l'Homme allait plus loin, ils sont protégés, non seulement protégés, mais garantis. Ça me l'indique ça. Ça me l'indique que, dès lors, l'État a une obligation positive de protéger les droits, mais deuxièmement, j'avais dit, lui-même, pour ne pas faire une mixtion arbitraire dans ses droits, dans la violation de ses droits, et pour l'empêcher, mon, faire violation, ça a eu tout. C'est ça que garantit. Parfè, lui-même, protégé, empêché, et s'aksyonim, l'ok moun ki fè. Donc, garantis. Ki sa prale, lui-même, dekwè, sa? Atravè, le moun. Tout moun konè, système pénal yo, yo baze sou trois types d'infraksyon. Ou gen infraksyon leger, yo releo kontravensyon. Ou gen infraksyon ki mouyèdman grave, yo releo délit. Ou gen infraksyon grave yo, yo releo crime. Vidamon, ga gen de crime tre grav, lo asso ki ten an genocid, crime potpimanite, crime mege, etc. Cha crime, sa a eu bon tribunal, kouyo. Kontravensyon, se sa a eu le tribunal de sainte police, la sa kontravensyon. Se ta koum da radio, ou fond bagay, me la loi pou e voire, on jou prison vou ou. On ti amande, sekante goud, sang goud, ou bien jusqu'à trois mois. C'est une kontravensyon. Par exemple, un type de kontravensyon, le fait koum pran matério lagé sou la voie publique, ou bloqué, ou empêché, ou non circulé. Lagé ka otou sou beton, ou mette roche. Oué? Donc, un kontravensyon, un petit peine, très simple, légère. Si son fer, son bagay dika alé jusqu'à trois ans de prison, yo dou c'est un délit. Et si yo alé de trois ans de prison jusqu'à prison à vie, yo dou fe un crime. Voilà ke dekret sa, et konsept sa yo. Ngon pil konsept ki universellman atbi. Adi lò di terorisme, ou gen de konvensyon sou li, ou gen de loi la, tout peyi du monde yo kon, sa, sa vle di. Sa nou fe nou menm, nou ba yon definisyon se pou Haiti selman lvo. Koto ou pran, un kontravensyon, ki ou bagay ki ta, supposyon, ti peine tou piti, un jou, deux jou prison. E pou dis, si yo moun fel, yo bal 30 ans de prison minimum, 30 à 50 ans de prison. E pou dis, yo acte o ris. Pou ris o fel, ou fel pou intimider population, pou empêche ljoui de droits civils et politiques li, paske yon nabaga yon fel, ou di sa, ou empêche les populations, c'est le droit de manifester, par exemple. Ki et un droit politik. Donk, ou empêche ljoui de droits politik yon, de droits civils yon, ou n'ya, ki se de droits garanti pa la konvensyon internasyonale. Donk, ou oblige l'ot l'Etat ka intervenu na afer ou, le droit d'injérans, paske ou atake ou, ou droits garanti pa tout la komunyote internasyonale. Kompan? Pou potéje kou voie ou. Donk, e se sa kou al fe, komunyote internasyonale. N'e n'e kap su porto la. Le opinion publik la kae li. J'ho di a, le monde c'est un village. L'a pli rapport organisaon dois humen, y'a pli atik de presse, y'a pli de kou, et cetera, des échanges. Kou di ke, me mou ou et man a iti ki prou kontravention li e lvel au rang d'acte terrorisme pou l'empêche moun manifester, empêche protester. A pati de so moun, gouvenman amerykin, gouvenman presse, gouvenman kanadier, deva opinyo publik yo. Y'ho baka di ap supporte de gouvenman sa an a iti non? Y'ho baka di ap finanse lo, y'ho baka di ap aide lo. Y'ho baka ki kye intervensyo kwa gubla? Y'ho baka di ap est garanti, protégé et proclamé par les conventions internationales auxquelles Haïti est partie. Donc, à partir de ce moment, décret ça a. C'est un coup la Comité américaine de lui. Son décret est un coup à nier qui fait pour priver des faits juridiques. La vieille inapplicable. Exécutif, la vieille, elle est pour aller remettre le texte-là au PC pour travailler. Non, elle ne va pas travailler au PC. Au PC, elle ne va pas faire ça. Attendez. Le texte-là, il est illégitime. Il dit ça au début de l'émission parce que le président agit sans un cadre légal pour agir. Nous n'avons état d'exception. Il y a un texte qui dit l'état d'exception. Il y a un bon texte sur l'état d'exception de l'organisation de la Soudan et de l'autorité. Il dit quel est le devoir des autorités en matière quand il y a un état d'exception. Il y a un texte qui dit l'état d'exception. Il y a un bon texte qui dit l'auken côté. T'as dit ça, il y a un texte qui dit l'exception. Il y a plusieurs étapes qui ont suivi. Première étape pour te créer un... Ça, je te raconte. Je vais te dire que je fais ça. C'est créer une commission d'experts pour analyser la question des services de renseignement en Haïti. Pour regarder l'histoire, historiquement. Comment le renseignement te fait sur Geoffroy? Comment le renseignement te fait sur Duvalet? Comment le renseignement te fait sur Boaye en Haïti? Fait, moi, je vais te faire d'abord historique. Regardez, qui est l'évolution qui est dans ce service de renseignement en Haïti? Qui menace à chaque étape, à chaque... de la vie nationale? Pour que ça, aujourd'hui, le service de renseignement n'est pas efficace. Nous avons bon le service de renseignement. Prima tu, le ministère de l'Octeure, le ministère de l'Octeure, le ministère de l'Octeure. Quand c'est de l'argent, qui est quand c'est un véhicule, un véhicule, un véhicule, un service de renseignement? Ça, comme ça, vous avez fait. Est-ce que le monde qui est en tête, est-ce que le service de renseignement, vous n'avez pas enrichi, vous n'avez fait, comment? Donc, vous avez fait études. Vous avez fait études, on étude des experts, qui font études, qui ont accès aux informations, aux dossiers, aux documents, sauf ceux classés, et secrets, et qui n'ont pas une période de 25-30 ans qui sont passés déjà. Donc, on est là.